Namasté et bienvenue à ce yoga matinal pour matin pressé. Comme d'habitude, vous allez peut-être avoir besoin de deux blocs, peut-être une sangle ou peu importe ce que vous pouvez trouver pour le remplacer. Puis quand vous êtes prêt, vous pouvez me rejoindre sur le tapis. On peut commencer, on va prendre les blocs, on va les placer vers l'avant. Si vous avez la sangle, peut-être la garder sur le côté. On va débuter dans une position assise vers l'arrière du tapis. On va commencer une position, les jambes croisées, confortable, s'assure que la colonne est bien droite. On va placer les mains sur les genoux. Pomme vers le ciel si on a besoin de plus d'énergie. Ou vers le bas si on a besoin de plus s'enraciner. Je vous invite aussi à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. On va débuter avec un petit exercice de respiration. On va inspirer, on lève les épaules vers les oreilles. Puis doucement, on expire, ouvre la bouche. Deux autres fois comme ça. On inspire par le nez. Ouvre la bouche, expire, relâche. Un dernier, on inspire, on lève les épaules. Expire, ouvre la bouche, on relâche. Doucement, on reconnecte à nos respirations ou jaillies. Qu'on inspire et expire par le nez. Laissez toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égale que possible. On va prendre aussi un moment pour mettre notre attention à notre pratique, à notre journée. Pour relâcher l'inspiration, doucement, on va placer les mains sur les genoux. On va inspirer, on presse la poitrine vers l'avant. On relâche la tête vers l'arrière. On expire, rentre le menton vers la poitrine. On arrondit le haut du dos. Inspire, presse la poitrine vers l'avant. Expire, rentre le menton vers la poitrine. On arrondit. Doucement, on inspire, presse la poitrine vers l'avant. Expire, on arrondit. Super, on inspire, on revient au centre. Doucement, on va décroiser les jambes. On va tourner la jambe gauche vers l'avant. On flexe le pied. On amène l'intérieur du pied droit à l'intérieur de la jambe gauche. Inspire, lève les bras. Avec l'expiration, on va twister vers la droite. On place la main gauche à l'extérieur du genou droit. Presse la poitrine vers l'avant. On essaie de regarder par-dessus l'épaule droite. À inspirer, on se recentre. On lève les bras. On peut prendre la sangle ici. La placer sous le pied. C'est sûr qu'on presse la poitrine vers l'avant. On relâche les épaules loin des oreilles. On arrondit pas le haut du dos. Doucement, on se laisse fondre vers l'avant. On va agripper les poignets opposés. Regarde vers les orteils. Expire, on relâche doucement. Super. On va changer de côté. On tend la jambe droite. On met le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite. On inspire, on lève les bras. On tourne vers la gauche. Mets droite à l'extérieur du genou gauche. Presse la poitrine vers l'avant. Regarde par-dessus l'épaule gauche. On inspire, on se recentre. On lève les bras. Peut-être qu'on prend la sangle. Ou doucement, on se laisse fondre vers l'avant. Les orteils droits tirent vers le visage. Expire doucement, on relâche. On rentre le menton à la poitrine. On se redresse. On va doucement presser les pieds au sol. On peut secouer les jambes un petit peu. On tend les deux jambes vers l'avant. Les jambes sont bien collées. Les pieds flexent. Encore une fois, on peut prendre la sangle. Ou on inspire, lève les bras. Expire, on se laisse fondre vers l'avant. On essaie de regarder vers les orteils. Et on expire, on expire l'attention. Expire lentement dans la poitrine. On se redresse, on lève les bras. Puis doucement, on amène les mains en priorité au cœur. On va doucement croiser une jambe devant l'autre. Et on se roule vers l'avant pour venir dans notre table table. Épaules par-dessus poignet. Hange par-dessus genou. On va inspirer, on relâche le ventre. Lève le regard, lève les fesses. On expire, on le menton, la poitrine presse. Le sol, on arrondit le haut du dos. Inspire, on relâche le ventre. Et doucement, on va essayer de commencer à marcher les mains vers l'avant. Peut-être qu'on laisse le front fondre vers le sol. Peut-être menton, poitrine. Gardez les fesses par-dessus les genoux. Super. On expire, attention. Inspirant, l'ombre en don, la poitrine, on presse les pelvis vers l'avant. Expire doucement, plante les orteils arrière. On trouve notre chien tête en bas. On peut prendre un petit moment ici. On peut marcher une jambe à la fois. Si on est plus serré dans les jambes, on peut garder les talons levés. Puis dans les genoux, on s'assure vraiment qu'on presse la poitrine vers les cuisses. Regarde vers le nombré. On va inspirer et on lève les talons. Puis avec l'expiration, on va déposer les talons vers la droite. On va plier dans les genoux. On peut monter sur le bout des doigts gauche. On essaie de venir trouver un étirement. Puis on inspire, tend les jambes. On presse dans la main gauche. On trouve une planche sur le côté droit. Je vais dire, désolé. Lève les hanches vers le ciel. Garde les jambes croisées. Puis doucement, on redépose la main gauche au sol. On trouve notre chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. On inspire, lève les talons. On les dépose vers la gauche. On plie dans les jambes. Super. Et on tend les jambes. Près dans la main gauche. On trouve la planche du côté gauche. Lève les hanches droites vers le ciel. Expire, dépose la main droite au sol. On retrouve le chien tête en bas. Inspire, on lève les talons. On plie dans les jambes. On regarde vers l'avant. On peut marcher ou sauter. Tourne le vent d'eau droit. Puis avec l'expiration, on peut plier une jambe à la fin. On se laisse fonde vers l'avant. On peut attraper les coudes opposés. Chiffle le poids vers le bout des orteils. Inspire, dos droit. Expire, on lève la jambe gauche. Pointe les orteils. Doucement, on va déposer le genou gauche au sol. Inspire, lève les bras. On trouve notre low lunge. Quand on est ici, genou droit par-dessus cheville droite. On peut placer les mains sur les hanches. On presse les hanches vers l'avant et vers le sol. On va inspirer. Doucement, on se redresse. On va shifter les hanches vers l'arrière. On essaie de glisser les bras vers l'arrière. On regarde vers les orteils. On essaie de se laisser fondre vers l'avant. Garde le dos bien droit. Inspire entre le manteau et la poitrine. On lève les bras. Presse les hanches vers l'avant. Low lunge. Expire. Mount sole sur les blocs. Plante les orteils arrière. On marche le pied gauche plus près du droit. Talon aligné, pied arrière, 45 degrés. On s'assure que les deux hanches sont bien droites. On presse la hanche droite vers l'arrière. La gauche vers l'avant. Le dos est bien droit. On utilise les blocs si on a besoin. Si on veut jouer avec l'équilibre, on peut placer les mains en prière derrière le dos. Focus sur le souffle. Inspire. On revient dos droit. Mount sole sur les blocs. On plie dans la jambe avant. Puis on marche, pied gauche derrière le droit. On inspire. Puis on expire. On se laisse fondre. Inspire dos droit. Expire. On plie dans les jambes. Doucement, on a laissé les fesses au sol. Quand les fesses au sol, on lève les jambes. Trouvez notre Navasana. On garde les bras tendus, la poitrine levée. On peut toujours garder les jambes pliées. Si les jambes tendues sont trop avancées pour nous. Expire. Pieds au sol. On peut utiliser le momentum avant-arrière. Mettre les mains au sol. Si je shiftais le poids de talons à orteil, on se rejoint dans la chaise. Expire. Mains en prière au corps. On va twister vers la droite. On essaie de placer l'arrière du bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Prends notre twist. On presse la poitrine vers l'avant. Inspire. On se redresse. Inspire. On lève. All the way up. On lève les bras. Et expire. On se laisse fondre. Prends la variation qui nous plaît. On inspire le dos et le doigt. Et expire. On lève la jambe droite. Pointe les orteils. On dépose le genou droit au sol. On trouve notre low lunge. On lève les bras. On peut aussi presser les mains sur les hanches. Pendant un moment, on presse les hanches vers l'avant et vers le sol. On inspire. On lève les bras. Expire. On glisse les bras vers l'arrière. On chiffre les hanches vers l'arrière. Tend la jambe avant. On essaie de se laisser fondre. Garder le dos droit. On reste actif. Les orteils gauches flexent vers le visage. Inspire. Entre le menton et la poitrine. On redresse les bras vers la tête. On expire. Presse les hanches vers l'avant et vers le sol. Inspire. Mains au sol et sur les blocs. Plante les orteils arrière. On marche pied droit un peu plus près du gauche. Talon aligné et pieds arrière à 45 degrés. Les hanches sont carrées vis-à-vis le devant du tapis. On peut se laisser fondre vers l'avant. Ou main en prière derrière le dos. Épaule loin des oreilles. On inspire le dos droit. Expire. Mains au sol et sur les blocs. On plie dans la jambe avant. Pieds droit à côté du gauche. On expire. On se laisse fondre. Inspire le dos droit. On plie dans les jambes. On asseoir les fesses au sol. Quand les fesses touchent le sol, on lève les jambes. En grande forme, pieds tendres. On garde la poitrine levée. On reste fort. Expire pieds au sol. Peu importe, on se rejoint en chaise. Expire mains en prière au cœur. On prend un twist vers la gauche. Place l'extérieur du bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Super. Inspire. On lève la poitrine. Et on lève hors de vie. On lève les bras. Et doucement, cette fois-ci, peut-être qu'on entrelace les doigts derrière le dos. Presse la poitrine vers l'avant. On plie dans les jambes. Et avec l'expiration, on se laisse fondre vers l'avant. Si on est à l'aise, on peut tendre les jambes. Laisse les bras tomber derrière la tête. Inspire. On se redresse halfway. Expire. On se laisse fondre. Une dernière fois. Inspire, dos droit. Expire. On va marcher orteil, talon, orteil. Les pieds sont un peu plus larges des hanches. Orteil vers l'extérieur, talon à l'intérieur. Les mains en prière au cœur. On s'assure que le doigt est bien droit. On peut toujours s'asseoir sur un bloc si on a de la difficulté. On presse les cuisses vers l'extérieur. Expire. On s'assoit au sol. Doucement, on va venir s'allonger au sol. Quand on est ici, pieds largeurs des hanches, on va garder les mains sur les cuisses. On va expirer. On va lever les homoplates du sol. On garde le bas du dos collé. On lève. 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 On expire. On lève. On reste fort. Lève. 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 Environ 10. 9. On reste fort. 8. 7. Expire. On lève. 6. 5. 4. 3. 2. Un dernier. On tient. Puis doucement. On relâche. Super. On va tourner les bras devant nous. On va lever. Bas du dos. Mis du dos. Au du dos. Peut-être qu'on reste ici. Si la wheel, le pont est dans notre pratique, on peut placer les mains de chaque côté de la tête. On enveloppe les bras à l'intérieur. On lève bas du dos. Mis du dos. Au du dos. Puis on trouve notre pont. On peut prendre des mouvements de l'avant à l'arrière. Avant à l'arrière. On essaie de superposer l'épaule par-dessus le poignet. Et on va tenir. On expire la tension. La sensation est seulement temporaire. Et doucement. On relâche. On amène les cuisses à la poitrine pour prendre un peu de mouvement de chaque côté. On retourne les bras de chaque côté. On regarde vers la droite. On place la main gauche à l'extérieur du genou droit. On laisse les jambes tomber vers la gauche. On remont plate bien. Collez au sol. Aspire. On se ressente. On cuisse vers la poitrine. Puis on expire. Même chose de l'autre côté. On regarde vers la gauche. Main droite à l'extérieur du genou gauche. Laisse les jambes tomber vers la droite. Et on relâche. On cuisse vers la poitrine. Et doucement. On va tourner les jambes gauche. Puis les jambes droite. On va secouer les jambes un petit peu. Laisse les bras tomber de chaque côté. Poum de main vers le ciel. Pour un moment de notre Shavasana final. A intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Remercie notre corps pour cette belle pratique. Comme d'habitude, vous faites rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une très très belle journée. Namasté Sous-titrage ST' 501